Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, surveillez votre abonnement, ceux qui sont abonnés, parce qu'il y a une vague de désabonnements. C'est complètement hallucinant, mes abonnés me l'ont confirmé, il y a une vague de désabonnements, puis comment ça se passe, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je vous en ai parlé souvent de cette espèce de, je ne sais pas comment, déformation de la réalité de la part de la classe dirigeante, et c'est celle de nous mettre dans la tête qu'on se détache des énergies fossiles, puis qu'on s'en va vers un net zéro pour, je ne sais pas quand, 2030, 2035, c'est complètement farfelu. On est dans une année record de production de pétrole, les voitures électriques, toutes les ventes sont en chute libre. Il y a même Hertz, une grande compagnie de location qui se départit de sa flotte de voitures électriques, parce que ça coûte trop cher à entretenir, puis il n'y a pas un engouement extrême pour ça, parce que c'est compliqué pour les clients de charger ces batteries-là. Reuters nous rapporte que la hausse de la production pétrolière américaine est à un niveau record, supposément, avec un Joe Biden et son administration super aligné sur l'agenda mondialiste et globaliste et environnementaliste. C'est complètement du n'importe quoi. Les forages pétroliers et gaziers aux États-Unis ont ralenti en réponse à la chute des prix au cours des 18 derniers mois, mais cela ne s'est pas encore traduit par un ralentissement de la production, ce qui maintient les prix sous pression. Les sociétés d'exploitation et de production ont continué à augmenter leur production malgré le nombre réduit de puits, forêts, en se concentrant sur les meilleurs sites, en accélérant les temps de forage et en forant des sections horizontales plus longues pour chaque puits. Sur le marché pétrolier, les gains d'efficacité ont contrecarré les efforts de l'Arabie saoudite et de ses alliés, l'OPEP, pour drainer les stocks mondiaux de pétrole et augmenter les prix. Dans le secteur du gaz, où il n'existe pas d'équivalent à l'OPEP, la croissance continue de la production a maintenu les prix proches de leur plus bas niveau depuis trois décennies en termes réels. La question cruciale est de savoir combien de temps encore les gains d'efficacité pourront continuer à générer une croissance significative de la production sans augmentation des prix et du forage. Les contrats à terme sur le brut américain du premier mois s'élevaient en moyenne à 77 $ le baril 49 centiles pour tous les mois depuis le début du siècle. En novembre 2023, en baisse par rapport au sommet de 121 $ de juillet 2022. La baisse des prix à terme du pétrole a entraîné un ralentissement de l'activité de forage avec un retard attendu d'environ cinq mois. Donc, la production des 48 États hors eau fédérale du Golfe du Mexique a atteint pour la première fois 11 millions de barils par jour. Juste pour les États-Unis, 11 millions de barils par jour au 31 janvier. La production totale des 48 États et des autres zones a augmenté à 28 millions de barils en novembre 2023 par rapport au même mois en 2022. 28 millions par jour de barils de pétrole. Et pour les premiers mois de 2023, la production totale a augmenté à 37, je pense, 37 millions de barils de pétrole par jour. C'est hallucinant pour ceux qui veulent arriver à un net zéro. Au niveau de la production mondiale, les données de production incluant le pétrole, production totale des liquides, pétrole et autres liquides, selon cette définition brute et les autres, La production mondiale totale de pétrole en 2022 était en moyenne de 80,618,995 barils par jour, par jour, ok? Donc, ça c'est... La production mondiale de pétrole s'est élevée à 93,9 millions de barils par jour en 2022. Le niveau de production pétrolière a atteint un niveau encore en 2019 avec 95 millions. Donc, c'est pas demain la veille. Qu'on va se débarrasser du pétrole. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Puis, il n'y a aucun engouement. Si les gros, 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 gros cadeaux de l'État, les subventions ne sont plus là, il n'y a personne qui achète des voitures électriques, là. Personne. Puis, la voiture électrique, c'est un petit moyen de transport dans l'immensité des moyens de transport qui utilisent les énergies fossiles. Donc, je peux dire une chose. Wow! Avec ces données-là, la production américaine de pétrole brut a atteint un niveau record de 13 millions de barils de pétrole par jour. Wow! Ça, ça intervient dans le contexte des tensions accrues avec le Moyen-Orient. Donc, ça en fait un des plus grands. Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde, dépassant le taux de production quotidien de la Russie, qui est à 9,5 millions de barils par jour, et bien devant le taux de production quotidien de l'Arabie saoudite à 9,1 millions. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Attention, il y a 1600 plateformes pétrolières aux États-Unis, 501 actives aux États-Unis la semaine dernière, ce qui représente une baisse de 69 % par rapport à 2014 quand même. Mais, wow! Vraiment, c'est pas demain la veille que tu vas avoir zéro. Je fais ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501